Je pense qu'il faut essayer de séparer la question de est-ce que ça marche ou pas, est-ce que c'est efficace, de la question est-ce que c'est mal ou pas. Et en fait, souvent on a tendance à un peu croiser ces deux questions-là, ces deux enjeux-là, et ça peut créer des tensions, etc. dans les discussions ou dans nos rapports avec les gens. Et je pense que c'est important d'essayer de les séparer et de dire, ok, on va regarder vraiment, essayer de regarder objectivement l'efficacité de cette méthode ou pas. Et après, on peut se demander, ok, quel impact que ça a sur la société, sur l'individu, etc. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Est-ce que si les gens se soignent au placebo, c'est bien, etc. Et je pense que c'est important de garder ça en tête et de se dire, c'est pas parce que là, ce soir, on va dire que telle ou telle pratique n'a pas d'efficacité, qu'automatiquement, c'est mal. C'est une autre question qu'on peut poser aussi, et c'est tout à fait légitime de la poser. Mais je pense que c'est important de mentalement penser à dissocier ces deux trucs-là. Voilà. C'était un peu ce que je voulais dire en introduction. Et maintenant, on va pouvoir laisser Swan. Ok, donc ce soir, on est là pour parler de naturopathie. Enfin, surtout moi, dans un premier temps. Je vais essayer de faire une présentation relativement courte, dans la mesure de mes capacités à synthétiser les choses, de manière à laisser du temps ensuite pour qu'on ait des échanges, parce que c'est surtout ça qui est sympathique dans ces genres de soirées. Alors du coup, pour me présenter rapidement, j'ai été naturopathe. J'ai exercé pendant quatre années et demie. J'ai été formée à la naturopathie dans une école affiliée à la Fédération française de naturopathie. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Je suis à un cursus de BTS diététique. Et c'est à ce titre-là que je viens vous parler aujourd'hui. En fait, ce qui a attiré l'attention des personnes du collectif toulousain, c'est le fait que je crée des contenus critiques sur la naturopathie. Je propose un regard sur la pratique que j'ai eue et la discipline d'une manière générale. Et comme beaucoup de personnes qui sont amenées à prendre la parole sur ce sujet, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, je ne suis rémunérée par personne et encore moins le gouvernement, les laboratoires, Big Pharma, le lobby des produits laitiers ou autre chose que je peux lire parfois, les Illuminati non plus. Et là, c'est moi quand j'avais les cheveux longs et je pratiquais. Alors, en bref, ça marche très bien. Non, c'est moi. Je crois que c'est moi, la connectique n'est pas venu. Je vais le tenir en bas. Ok. Alors, je vais vous lire tout simplement cette définition de la naturopathie telle qu'elle est proposée dans le cursus que j'ai suivi. Si vous comprenez quelque chose, si vous ne comprenez pas, moi non plus. Fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme, la naturopathie rassemble les pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur les 10 agents naturels de santé. Elle vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels. Il y a énormément d'informations là-dedans. On ne va pas pouvoir revenir sur tout, mais on peut déjà voir qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la nature, de la santé, bien évidemment, et de la qualité de vie, et une tradition plutôt occidentale présentée comme telle. Alors, les 10 agents naturels de santé qui sont cités dans cette définition... Alors, j'ai pris des notes, parce qu'en vrai, c'est un petit peu bizarre. Donc, on a la bromatologie, qui en fait est une autre appellation pour la nutrition, la diététique, l'alimentation. La kinésiologie, c'est tout ce qui a trait à l'activité physique. La psychologie, bon, je n'ai pas besoin de détailler. L'hydrologie, c'est tout ce qui est thérapie par l'eau, que ce soit les bains, les saunas, ou tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. La phytologie, c'est une autre appellation pour la phytothérapie. Donc, c'est les soins par les plantes, donc l'utilisation thérapeutique des plantes sous diverses formes. La chirologie, ce sont les techniques manuelles. Donc, c'est ce qu'on pourrait imaginer de l'ordre du massage, de la chiropraxie, de l'ostéopathie, enfin, c'est les manipulations. L'actinologie, c'est pour ça que je me suis fait une liste, parce que franchement, c'est des noms, je ne les utilise jamais. Le soleil, c'est les soins par le soleil, donc l'exposition au soleil sous toutes les formes que vous pouvez imaginer, y compris les plus étranges. La pneumologie, ce sont les exercices respiratoires, toutes diverses formes également. La magnétologie, c'est le magnétisme, les soins par les énergies. Et la réflexologie, ce sont diverses pratiques qui consistent à proposer une approche préventive et ou curative en fonction de certains points réflexes qui seraient situés sur les extrémités du corps, que ce soit les mains, le visage, les oreilles, les pieds, et dans certaines traditions, les organes génitaux. Mais ça, ce n'est pas enseigné à la Fédération française de naturopathie. Une autre chose importante à comprendre quand on parle de naturopathie, puisqu'on va essayer de définir exactement, plus ou moins exactement ce que c'est, ce sont les piliers de la naturopathie. Donc, c'est les fondements de la discipline, que sont le vitalisme, qui consiste à l'utilisation de la force vitale et le recours à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est quelque chose qui existe réellement, mais qui est utilisé naturopathiquement parlant de manière assez détournée. Je ne crois pas que j'ai prévu d'y revenir aujourd'hui, mais je crois que j'en parle dans une de mes vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses que je voudrais vous dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'humorisme, qui consiste à emprunter à la théorie des humeurs, que vous connaissez peut-être, en parlant beaucoup de toxémie et de notion de terrain. Donc, l'idée, c'est d'éliminer les toxines qui sont dans l'organisme sans vraiment définir ce que sont ces toxines, ni définir précisément ce qu'est le terrain. Le causalisme, ça, on va y revenir, parce que ça, c'est un des piliers principaux de la naturopathie sur lesquels je voudrais prendre un peu de temps ce soir. L'hygiénisme, c'est le recours à des techniques naturelles. Donc, c'est de privilégier, voire de conserver uniquement des techniques naturelles pour préserver ou retrouver la santé, et donc de se passer de tout un tas d'autres choses. On va y revenir aussi. Et la notion de holisme, qui est un concept assez vague, un peu fourre-tout, qui consiste à affirmer que cette approche, elle est globale, et qu'elle prend en cause toutes les dimensions de l'être, à la fois physique, mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, énergétique, et sûrement d'autres que j'oublie, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas une personne complète. Alors, un très bref historique. Bien que certaines personnes dans cette salle soient férudes d'histoire, ce n'est pas forcément mon cas. Donc, je vais juste vous toucher deux mots. En fait, la naturopathie, c'est une pratique relativement récente, puisqu'elle a été théorisée au 19e siècle, inspirée notamment de l'hygiénisme développé par Shelton, qui parlait beaucoup déjà des associations d'aliments, ou des associations d'aliments, de l'intérêt des cures naturelles, de la respiration, du contact avec le soleil. Ça se revendique souvent, la naturopathie, de la médecine hippocratique. Donc, c'est la tradition qui est revendiquée, la racine commune avec la médecine conventionnelle, prétendue du moins. On entend toujours parler d'Hippocrate quand on entend parler de naturopathie. Mais en réalité, elle est présentée comme une pratique occidentale, mais c'est une pratique qui emprunte un petit peu à toutes les cultures, notamment à la médecine traditionnelle chinoise ou à la Yurveda, sans forcément les citer, mais c'est en gros, on trouve un petit peu tout en naturopathie. Là, la petite affiche que je vous ai mise, c'est les tempéraments. C'est une notion qui est beaucoup utilisée en naturopathie pour catégoriser les personnes. Donc, c'est un mix entre les tempéraments hippocratiques, les tempéraments naturopathiques, enfin, il y a les tempéraments que vous voulez, du moins qu'on vous met dans une case, c'est bien. Donc, avec une morphologie associée à une personnalité, associée à des besoins nutritionnels spécifiques, à des soins spécifiques aussi. Donc, on est dans une variante de l'astrologie, on va dire. C'est ce genre de choses qui vous catégorise selon le critère un peu arbitraire. Voilà, on aime bien ça en naturopathie. Alors, quelque chose que j'ai envie de préciser parce que je ne le fais pas forcément dans les contenus que je mets en ligne. Au niveau francophone, il y a plusieurs figures de la naturopathie actuellement. Vous connaissez sûrement, si vous êtes déjà intéressé à la naturopathie, Irène Grosjean et Thierry Casasnovas, qui sont sur la gauche, qui sont représentants du mouvement hygiéniste, assez pur. Donc, c'est des personnes qui sont dans une dynamique assez puriste de l'hygiénisme, qui relèvent de la naturopathie. Moi, je parle plus souvent des personnes que je considère comme relevant de la naturopathie moderne. C'est vraiment moi qui le qualifie comme ça. Il n'y a absolument rien d'officiel par rapport à ça. Donc, vous avez sur la gauche, Christopher Vazé et sur la droite, Daniel Kieffer. Daniel Kieffer, qui est fondateur du Sénato, qui est une des principales écoles de naturopathie, également cofondateur de la Fédération française de naturopathie. Et ce sont les personnes qui représentent actuellement la pratique de la plupart des naturopathes qui exercent dans notre pays et qui agissent en termes de lobbying pour faire reconnaître la discipline auprès des institutions étatiques. Et en fait, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à ces personnes-là parce qu'ils sont les plus représentatifs de la pratique actuelle, qui n'est pas si éloignée de celle des hygiénistes qu'on connaît beaucoup et dont on parle beaucoup. Donc, j'ai envie, moi, de montrer les bases de la naturopathie telles qu'elle est pratiquée par tous et non pas de me focaliser sur ceux dont on parle déjà beaucoup. Juste, pour te laisser respirer, Christopher Vazé, il est condamné il y a quelques jours, il semble ? Condamné ou poursuivi ? Je crois que l'enquête a été... Le parquet a saisi... Il est présumé innocent. Il est présumé innocent, bien évidemment, puisque nous sommes enregistrés, c'est ce que nous dirons. On ne veut pas plus de soucis avec la police. Oui, et un autre naturopathe, effectivement... Est-ce qu'il se revendique lui-même naturopathe ou c'est vous qui le faites rentrer dans la naturopathie ? Non, Casasnovas se défend d'être naturopathe. Il se défend d'être iridologue. Il se défend d'être tout. En fait, il est juste lui-même. Il se défend de toute pratique, mais son exercice relève exactement de l'hygiénisme et de la naturopathie. Mais lui, il s'en défendra. Il n'aime pas être catégorisé... Mais il a une... Si je peux me permettre, je pense que c'est une personne qui a une personnalité assez égotique et qui revendique une espèce d'unicité de sa pratique et de son... qui a la prétention d'inventer l'eau froide. Ou l'eau chaude, je ne sais pas comment on dit. Bon, bref. Des trucs qui existent déjà, quoi. C'est que mon avis. Ah oui, alors je précise, effectivement, parce que d'habitude, je le fais en introduction, mais ce n'est pas grave, je peux le faire maintenant. Ce que je dis aujourd'hui, comme ce que je dis tout le temps, ne représente que mon avis personnel sur le sujet. À l'instant T, ça n'engage bien évidemment que moi et c'est une position qui est amenée à changer en fonction des éléments qui se comportent à ma connaissance éventuellement plus tard. Je le précise parce qu'il y a des personnes qui peuvent imaginer que mes propos sont très tranchés. Ils le sont, effectivement. Mais je ne prétends pas détenir une vérité. Je ne parle que de mon vécu, de mon ressenti et de ma conviction sur le sujet. Voilà. Je pensais que c'était important de le préciser, même si c'est pour une intro. Vous pouvez mieux dire que jamais. Du coup, quand on a vu un petit peu, de manière assez abstraite, en quoi ça consiste, la naturopathie, en pratique, finalement, ce n'est pas aussi complexe que ça en a l'air avec la définition, on l'a vu. Donc, en général, c'est une consultation qui est menée en tête à tête entre un naturopathe et un ou une cliente qu'on se gardera bien d'appeler patiente pour ne pas emprunter au vocabulaire médical. Et cette consultation donne lieu à des recommandations écrites ou orales, donc des recommandations en termes de nutrition, de réformes alimentaires, d'hygiène de vie. Donc, ça peut avoir trait au sommeil, à l'activité physique, à la gestion du stress. Possiblement aussi de développement personnel, on aime beaucoup ça, même s'il n'y a pas de formation spécifique, un petit peu de psychologie. Des soins énergétiques, c'est très souvent quelque chose qui est intégré dans la dimension de la naturopathie. Et également, de manière très, très, très fréquente, des recommandations de compléments alimentaires. Ce n'est pas censé être la base de la pratique, mais dans la réalité, c'est un commerce, la naturopathie. En parallèle de ça, les naturopathes pratiquent souvent d'autres formes de thérapie ou d'autres formes de pratiques qui sont utilisées comme techniques de bilan ou de soins. Donc, on évoquait les techniques de réflexologie, donc ça peut être de la réflexologie plantaire. L'iridologie, donc ça consiste à prétendre lire dans l'iris des yeux, donc la partie colorée des yeux, des prédispositions ou des problèmes de santé, des techniques énergétiques diverses et variées. Ça peut être du Reiki, ça peut être la radiesthésie ou d'autres choses, tout ce que vous pouvez imaginer. La sophrologie, donc c'est plutôt des techniques de visualisation, respiration, relaxation. Oui, et puis tout ce qui est radiesthésie aussi, tout ce que vous pouvez imaginer d'un petit peu alternatif peut facilement se greffer à ça, même si ce n'est pas forcément dans la définition de base. Alors, du coup, la naturopathie, c'est vraiment une diversité de pratiques. Il n'y a pas de formation harmonisée, pas de formation obligatoire, pas de diplôme obligatoire pour exercer. Et la FENA, donc la Fédération Française de Naturopathie, dans tout ça, elle intervient au niveau de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sept écoles qui sont affiliées en France qui vont avoir un cursus d'enseignement commun pour essayer de professionnaliser la chose avec une épreuve de certification commune en fin d'année pour tous les étudiants et les étudiantes et qui exercent un lobbying actif pour à la fois faire reconnaître ces professionnels-là du milieu des mutuelles, du milieu de la santé, donc auprès des institutions étatiques, et pour amener à ce que cette profession soit reconnue, éventuellement remboursée et en tout cas, voilà, à la professionnaliser. J'en profite, je t'en prie. Ok, alors j'en viens au cœur du sujet de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À mon sens, la naturopathie, elle est problématique pour plein de raisons, mais comme on est limité en temps et que je voudrais favoriser les échanges par la suite, je vais vous parler de certains fondements de la naturopathie qui sont, à mon sens, sans fondement. Et en fait, j'ai choisi d'illustrer ça avec un château de cartes dans le sens où, à mon sens, si les fondements, le pilier se cassent la gueule, a priori, tout se casse la gueule. Donc je préfère focaliser mon attention sur deux points qui sont des piliers de la naturopathie pour vous montrer à quel point c'est bancal et problématique selon moi. Ces deux points, ce sont le causalisme, donc tout ce qui a trait aux lois naturelles et divines, et l'hygiénisme, c'est-à-dire un appel à la nature. Alors on va commencer par l'hygiénisme. L'hygiénisme qui est défini comme le respect des besoins vitaux et des conditions de vie naturelles, que ce soit en termes d'alimentation, de repos, d'activité physique, de gestion des émotions ou ce que vous pouvez imaginer d'autres, et qui permet d'obtenir la santé par des techniques exclusivement naturelles. Alors ça, ça relève clairement de ce qu'on appelle un appel à la nature qui a peu de fondement. Alors pour plusieurs raisons, la difficulté déjà qu'on a à définir ce qui est naturel. Quand on pose à une personne la question qu'est-ce qui pour vous est naturel, on n'a jamais la même réponse. C'est souvent, en tout cas à chaque fois que moi j'ai posé la question, c'était des réponses négatives. C'est ce qui n'a pas été modifié par l'homme, c'est ce qui n'est pas chimique, c'est ce qui n'est pas synthétique, c'est ce qui n'est pas moderne. Il y a beaucoup de choses en fait qui se viennent en opposition du terme naturel et qui sont tout aussi difficiles finalement à définir. Parce que qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est modifié par l'homme, qu'est-ce qui est synthétique, qu'est-ce qui est chimique, ça ne veut tout rien dire. Notre problématique derrière ça, c'est le fait de systématiquement privilégier ou conserver uniquement tout ce qui est naturel en sachant que le naturel n'est pas forcément bénéfique. Donc il y a des exemples qui sont souvent cités pour illustrer ça. On pourrait prendre les virus, les tsunamis, les amanith phalloïdes, le plomb, le mercure, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles et qui a priori ne sont pas bénéfiques en termes de santé. On pourrait se demander sur quelque chose qui est bénéfique, est-ce que le naturel est meilleur que ce qui ne l'est pas ? Ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a beaucoup de plantes qui ont des principes actifs dont on sait qu'ils sont intéressants en termes de santé, dont les principes actifs ont été étudiés, extraits et qui sont proposés aujourd'hui sous forme médicamenteuse qui sont plus concentrés, plus rapidement efficaces avec moins d'effets secondaires. Donc on n'est plus dans la définition de quelque chose de naturel mais on est tout de même sur quelque chose de plus bénéfique. Donc ce caractère systématique de naturel il n'est absolument pas fondé et à mon sens ne devrait pas justifier une approche de santé. Donc déjà là, ça commence à faire un petit peu mal je trouve sur la définition de la naturopathie. Mais là où c'est pire, à mon sens, c'est sur le causalisme. La notion de causalisme, ça consiste à dire qu'on va corriger les causes profondes, voire la cause de la cause de la cause. J'aime bien dire ça, c'est une naturopathe. Les causes profondes des premières, des problèmes de santé sans se limiter aux symptômes par opposition à la médecine conventionnelle qui, elle, traiterait uniquement les symptômes et ne s'intéresserait pas aux causes. Non, je ne vais pas débattre là-dessus. Pourquoi ? Ça ferait beaucoup trop long. Donc, en gros, cette théorie, elle consiste à dire que les problèmes de santé découleraient du fait que l'on s'éloigne des lois de la nature avec un grand N qui sont aussi nommées lois naturelles ou aussi lois divines. On s'approche de la dimension assez religieuse de la pratique de la naturopathie qui n'est pas forcément perceptible au premier bras à bord mais on peut tout à fait traiter cette dimension-là sans évoquer cet aspect-là. On peut ne pas s'y attarder non plus. On peut se cantonner de parler des lois naturelles, c'est OK aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois naturelles ? Alors, ce sont des lois qui sont censées être immuables et universelles. Déjà, ça pue un petit peu. Parce qu'a priori, quand on prétend être une discipline qui a une approche personnalisée, individualisée, bon, des lois immuables et universelles, ça commence mal. L'idée, c'est d'aller vers une alimentation naturelle, entre guillemets. Donc, une alimentation plus végétale, une alimentation bio, peu transformée, avec pas de sucre, éventuellement pas de gluten, cru, de saison, locale, tout ce qui va derrière le terme naturel. Donc, de maximiser ce genre d'alimentation. D'avoir une hygiène de vie convenable, donc d'avoir une activité physique adaptée, un sommeil, rien d'extraordinaire, un sommeil convenable, un stress régulé. Il y a aussi des notions de principes moraux. Alors ça, c'est pas très explicite, mais on retrouve ça dans beaucoup d'écrits qui sont les fondements de la naturopathie. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une vie moralement... Je pèse mes mots parce que je suis enregistrée. Acceptable. Acceptable. Catholique, chrétienne, raisonnable. La meilleure définition de la moralité que j'ai jamais eue, c'est le contrôle du sexe. D'accord. Donc, je relaie la parole de la personne qui nous parle du contrôle du sexe. C'est pas faux. J'ai lu des choses dans ce sens. Et ça vient de l'élimin, c'est pas une vieille tradition. Principes moraux, donc, d'inspiration chrétienne avec tout ce qui a trait à la spiritualité. Mais il y a aussi toute une dimension avec les purges, les détox, des jeûnes, des diètes, des lavements et tout un tas de compléments alimentaires qui viennent aussi s'ajouter à ça. Le problème que j'ai avec cette approche-là, c'est que c'est une approche qui est hautement culpabilisante et qui est surtout infondée. Alors, si cette approche était... Comment dire ? S'il était avéré que les problèmes de santé découlaient d'un éloignement de ces lois naturelles, ça serait intéressant d'aller dans ce sens-là, ça serait justifié. Sauf que dans la réalité, c'est pas le cas. On a tous et toutes un patrimoine génétique. On a éventuellement des traumatismes, des accidents, des facteurs environnementaux, des facteurs d'environnement de vie, d'environnement professionnel. Tout un tas de facteurs externes ou internes qui vont conditionner notre santé indépendamment du fait que nous ayons une alimentation naturelle, une hygiène de vie convenable, une morale irréprochable. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, pour le coup, on est complètement dans une approche infondée et de ce fait culpabilisante. Parce que le fait de prétendre qu'une personne est en mauvaise santé parce qu'elle n'a pas adopté un comportement en adéquation avec des lois naturelles, ça consiste à dire qu'elle est malade parce qu'elle le souhaite de son fait. Ce qui est faux est donc particulièrement culpabilisant. Donc, la façon dont c'est présenté généralement, c'est de dire que c'est pas culpabilisant, c'est responsabilisant. C'est-à-dire que si on part du principe que la personne est malade parce qu'elle n'a pas été en adéquation avec ces règles-là, elle a le pouvoir de se guérir si elle le souhaite. Donc, c'est un espèce d'empouvoirment par la santé et par le respect des lois naturelles. Sauf qu'en pratique, il y a beaucoup de pathologies, vous avez beau vouloir vous en sortir, et bien en fait, non. Vous avez plein d'une aide extérieure ou vous n'avez pas de solution parce qu'il y a aussi des choses pour lesquelles il n'y a pas de solution. Et la présomption de la naturopathie est problématique à ce titre. Alors, une autre chose que je trouve problématique également, c'est le rapport à la science et à la médecine. Alors, dans un premier temps, c'est que les naturopathes ont beau se positionner en opposition avec la médecine conventionnelle, pour autant, ils font régulièrement référence aux médecins au titre d'argument d'autorité. Il faudrait, oui. Alors, ça, je le détaille dans une autre de mes vidéos, mais je vais rapidement passer dessus. Ce sont beaucoup des médecins de l'Antiquité. Donc, on a cité Hippocrate tout à l'heure, ça peut être Pythagore. Ça, on aime beaucoup l'aspect traditionnel de la chose parce que c'est bien connu. Ce qui est ancien et traditionnel est forcément mieux, comme l'excision, la corrida et ce genre de foutaise. On a également des médecins qui sont compatibles avec la naturopathie mais qui sont pourtant décriés par l'ensemble, presque l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, on a, par exemple, Hahnemann, fondateur de l'homéopathie. On a aussi signalé son régime hypotoxique qui sont relativement connus. Et plus récemment, on a des personnes comme Perron, Fouché, Raoult, Joyeux et Consor, donc qui sont nos contemporains. On a également des médecins dont les travaux ont été travestis par les naturopathes de manière à se réapproprier des concepts médicaux et à les détourner. Je pense à Claude Bernard qui doit se retourner dans sa tombe s'il a conscience de ce qui se passe autour de lui, ce pauvre homme. Et d'une autre manière, il y a des médecins qui sont très souvent cités par les naturopathes pour être complètement critiqués. Et le meilleur exemple, c'est Pasteur et la vaccination parce que le mouvement naturopathique est au mieux vaccino-sceptique. Je pèse mes mots. Comme ça, ce ne sera pas diffusé sur ma chaîne en plus que vous n'ayez pas de problème. Autre chose en rapport avec la science et la médecine, dans la naturopathie, il y a une espèce de carapace de scientificité par le fait de récupérer très souvent un vocabulaire médical qui est souvent détourné de son sens premier. J'avais listé quelques mots. On parle beaucoup d'équilibre acido-basique, on parle d'acidose, d'intolérance alimentaire, d'homéostasie, on l'a déjà cité, de toxines, de détoxification, d'inflammation, d'antioxydants, de microbiote, de milieu intérieur, de iatrogénie, tout un tas de mots qui existent, qui ont des définitions biologiques, médicales, tout à fait factuelles et qui sont pour autant complètement détournées par les naturopathes mais ça donne une impression de rigueur et de scientificité qui peut inspirer confiance. Oui, je m'étais noté aussi également de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Au niveau du vocabulaire médical, il est très souvent recommandé en formation ou je l'ai lu récemment dans une revue dite professionnelle de naturopathie de ne pas faire usage de vocabulaire médical pour ce qui concerne les appellations des clients, donc à ne pas appeler patient ou patiente, de ne pas parler de patientelle mais de parler de clientèle ou de consultant, de ne pas parler de diagnostic mais de bilan de vitalité puisque le diagnostic médical est réservé aux professions médicales et de ne pas parler de consultation mais plutôt d'accompagnement holistique. Mon avis sur le sujet c'est que vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière la pratique elle est scalée et ce n'est pas en changeant la plaque que vous avez sur la porte que ce que vous faites derrière n'est pas autre chose qu'un diagnostic médical. J'ai pris le temps de développer ça dans une autre vidéo je pense que c'est un sujet important aussi. Notamment le bilan de santé qui vient en opposition au diagnostic médical. La prétention de la naturopathie c'est de ne pas se substituer à la médecine conventionnelle et notamment en termes de diagnostic. L'idée c'est de dire que ça vient compléter l'approche médicale conventionnelle dans une logique intégrative c'est un mot qu'on retrouve souvent aussi sauf que dans la pratique on va observer qu'il y a beaucoup de techniques diagnostiques puisque la définition du diagnostic médical alors je me la suis notée pour ne pas dire un mot de trop ou de moins c'est la démarche par laquelle une personne détermine l'affection dont souffre un ou une patiente. Et clairement si on regarde les techniques d'iridologie que j'évoquais précédemment donc le fait d'observer les risques de l'œil pour déterminer quelles sont les possibles pathologies ou pathologies existantes d'une personne si on regarde les questionnaires diagnostiques comme celui-ci que vous avez à l'écran du coup qui sont des questionnaires très couramment utilisés dans les consultations en naturopathie les séances d'accompagnement holistique pardon donc notamment pour déterminer des candidoses en sachant que c'est quelque chose qui médicalement est plutôt complexe à déterminer et qui est complexe à accompagner également c'est pour ça qu'en naturopathie on aime bien ça d'une manière générale il y a beaucoup de tests divers et variés des questionnaires de ce type là on va en trouver beaucoup on favorise aussi beaucoup les dépistages d'intolérance alimentaire qui n'en sont pas qui coûtent quelques centaines d'euros j'ai fait ça moi-même je ne suis pas fière je me suis accusée voilà et donc tout ça à mon sens relève du diagnostic médical et ne devrait pas avoir lieu en dehors du cabinet d'un médecin ou du moins d'une personne qui est formée pour faire ce genre de choses et d'ailleurs est-ce que j'ai mis le visuel ouais j'ai mis ce visuel donc Daniel Kieffer que j'évoquais précédemment a édité de nombreux ouvrages dont celui-ci donc guide personnel des bilans santé dans lequel vous allez trouver plusieurs centaines de pages avec des techniques dites de bilans santé dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre à détecter des maladies et beaucoup d'autres choses surprenantes comme le fait que la psychanalyse et la médecine anthroposophique aident à guérir des cancers vous ne le saviez pas vous ne me remerciez pas j'évoquais tout à l'heure la médecine intégrative donc c'est quelque chose qui est beaucoup revendiqué par la naturopathie donc qui se prétend de ne pas être en opposition avec la médecine conventionnelle et prétend au contraire apporter un complément quelque chose de plus et souhaiter investir les lieux de santé les hôpitaux les centres de soins pour apporter quelque chose qui ne serait pas apporté par la médecine conventionnelle dans la pratique ce qu'on peut constater et que j'ai constaté également dans ma pratique dans l'accompagnement que j'ai fait des personnes que j'ai vues pendant plus de 4 années c'est que souvent ça conduit à un éloignement de la médecine alors il y a des personnes qui sont déjà éloignées de la médecine et qui se rabattent sur la naturopathie pour différentes raisons qui sont parfois légitimes il y a d'autres personnes qui se tombent dans la naturopathie et qui vont avoir des difficultés à en sortir parce que la personne qui va les accompagner prétend avoir des solutions et pense avoir des solutions sincèrement sans pour autant les avoir et ce sont des personnes qui vont perdre du temps de l'énergie de l'argent dans des thérapies qui ne vont pas avoir les effets escomptés et de ce fait qui vont être privés des soins qu'elles auraient pu avoir par ailleurs oui je m'étais noté ici également de préciser que il y a quand même dans la naturopathie du coup sous couvert de ce discours de médecine intégrative il y a un discours anti-médecine dite allopathique qui est en réalité la médecine conventionnelle qui est vraiment très prégnant il y a beaucoup de personnes qui soutiennent que le VIH n'existe pas donc s'il n'existe pas à quoi bon soigner à quoi bon prévenir beaucoup de théories anti-vax de théories anti-médicaments anti-chimiothérapie et toutes ces choses là qui conduisent effectivement à être privés de soins en tout cas pour un certain nombre de personnes un autre aspect que je trouve problématique que j'ai développé plus longuement dans une vidéo c'est le lobbying des laboratoires de produits naturels donc on a tendance à imaginer que la naturopathie c'est quelque chose de très désintéressé comme pourrait l'être une pratique naturelle bienveillante ce n'est pas le cas déjà à noter qu'un certain nombre de formateurs en école de naturopathie sont également représentants d'un certain nombre de laboratoires par ailleurs parce qu'il faut bien gagner sa vie et que ça se ressent dans les cursures de formation il y a une promotion de certaines marques de certains produits de certaines formations qui transparaît on peut le noter aussi aux différents partenariats entre la fédération française de naturopathie et des laboratoires où les organismes professionnels comme le syndicat des professionnels de la naturopathie qui affiche des partenariats avec 21 laboratoires différents sur son scénario donc c'est tout à fait transparent vraiment la logique c'est de créer des passerelles entre cette entreprise et les praticiens d'ailleurs la FENA sur la journée de certification que j'ai faite à Paris à l'issue de mon cursus est-ce que je me suis noté il y avait un peu moins de 20 stands présents parce que l'idée c'était de passer des examens mais il y avait quand même des stands sur ces moins de 20 stands 14 étaient des laboratoires et pour lesquels il était prévu plusieurs heures de pause dans la journée on nous incitait à aller faire la connaissance de ces professionnels autre chose c'est que les praticiens en naturopathie praticiens, praticiennes sont activement démarchés par les laboratoires je me suis encore aujourd'hui bien que je ne pratique plus mais visiblement quand ils ont vos adresses ils ne vous lâchent pas votre numéro de téléphone votre adresse mail votre adresse postale tout y passe vous recevez des publicités des catalogues des choses que vous n'avez jamais demandé vous découvrez des choses très intéressantes ou pas mais souvent étonnantes autre chose aussi à préciser c'est que ces laboratoires pour certains d'entre eux proposent des contreparties notamment des formations ces laboratoires ils ont conscience que les quelques formations en naturopathie qui existent sont souvent insuffisantes pour que les personnes qui en sortent aient suffisamment confiance en leurs compétences pour exercer et se revendiquer thérapeutes du coup les laboratoires vont proposer des formations complémentaires offertes la plupart du temps dans lesquelles ils vont certes apporter des connaissances naturopathiques donc pas toujours très intéressantes mais surtout faire la promotion de leurs compléments comme étant la solution aux problèmes qui sont abordés sur le thème de la formation en question autre chose aussi dont on parle relativement peu c'est des avantages matériels ou financiers qui peuvent découler d'un partenariat entre un praticien ou une praticienne dans la naturopathie et un laboratoire là j'ai mis par exemple l'encart d'un bon de commande je crois que c'est Herbolistique le laboratoire celui-ci il y a des fois écrit code client code praticien quelque part et en fait ces bons de commande c'est plus ou moins oh merde c'est plus ou moins des je m'énerve ça y est c'est plus ou moins des ordonnanciers qui qui sont remis aux praticiens par les laboratoires et en fait ils n'ont qu'à cocher les compléments à les remettre à la personne et quand la personne va commander ça le numéro du praticien qui est imprimé sur le document permet de retracer la commande jusqu'à lui et il peut y avoir un retour sur un pourcentage financier de la commande ou alors des points qui sont cumulés pour permettre d'acheter des produits ou d'avoir des formations ou d'avoir des bénéfices de quel ordre que ce soit et il y a des personnes qui complètent très largement leur revenu par ce biais là et donc on peut se demander dans quelle mesure la pratique elle est vraiment indépendante parce que c'est pas du tout encadré bien évidemment puisque la naturopathie n'étant pas encadré par le connu pour le coup c'est freestyle il y a des personnes qui peuvent ressortir d'une consultation avec 250 euros de compléments alimentaires c'est pas le plus courant mais c'est pas rare non plus alors du coup vous allez peut-être vous dire que j'exagère que j'ai une vision très tranchée de la naturopathie et qu'en fait ça pourrait être pratiqué autrement et ça pourrait être pratiqué de manière rationnelle c'est ce que j'ai pensé un temps et j'avais créé un groupe sur facebook avec ce magnifique visuel pour promouvoir une naturopathie rationnelle en disant charlatan hors de nos rangs parce que j'aime bien les slogans ça fait un petit peu magnif et donc j'ai pensé un temps j'ai pensé un temps que je pouvais changer des choses et rationaliser tout ça comme le font beaucoup de personnes je pense qui commencent à remettre en question une certaine croyance et j'en suis revenue comme on l'a vu tout à l'heure il y a beaucoup de pratiques différentes mais cependant les fondements de la naturopathie ils sont communs et notamment le causalisme qu'on a évoqué l'appel à la nature qu'on a évoqué toute cette dimension avec toutes ces techniques très irrationnelles et cette espèce de mensonge autour de la non pratique médicale qui en est pourtant et certaines personnes me disent oui mais quand même aller vers une alimentation saine mieux dormir avoir une activité physique quand même c'est super important pour la santé on ne peut pas dire que ça ne sert à rien mais clairement mais tout le monde est d'accord avec ça aucun médecin ne vous dira le contraire personne d'un peu sensé ne vous dira le contraire moi non plus cependant tout ça ça n'a rien à voir avec la naturopathie c'est de la diététique c'est de l'accompagnement par une personne qui va vous proposer un accompagnement sportif un accompagnement adapté un médecin possiblement ça peut être un kiné qui va vous accompagner dans une remise en forme ça peut être un psychologue qui va vous écouter qui va vous donner des techniques de relaxation pour que vous aidez à gérer votre stress un psychiatre qui peut vous accompagner aussi à ce niveau là donc ça c'est absolument pas propre à la naturopathie moi ce qui m'intéresse de voir c'est ce qui est propre à la naturopathie et c'est les piliers qu'on a évoqués précédemment qui pour le coup eux sont complètement irrationnels autre chose c'est que du coup en partant de là effectivement si on constate que des personnes peuvent avoir des bénéfices en termes de santé ou de bien-être en recourant à la naturopathie comme ce n'est pas propre à la naturopathie ça relève aussi de ce qu'on appelle les éveux contextuels il y a des personnes qui en parleraient beaucoup mieux que moi mais ça relève notamment du fait de prendre de temps pour soi d'être écouté par quelqu'un d'avoir investi du temps et de l'argent dans une consultation aussi rien que ça déjà ça aide à aller mieux d'avoir pu parler moi j'ai passé des consultations très très longues j'ai des personnes qui m'ont parlé pendant trois heures de temps et qui n'avaient pas parlé à personne depuis très longtemps qui m'ont confié des choses qu'elles n'avaient jamais confiées à personne et elles avaient besoin d'être écoutées et elles étaient infiniment reconnaissantes de ça et je sais que j'ai apporté quelque chose à ces personnes je ne prétends pas le contraire je sais que c'est des personnes que j'ai aidées mais ça ne relève pas de la naturopathie ça n'a rien à voir avec le causalisme autre chose aussi c'est que oui j'ai noté ça dans une formation sérieuse en naturopathie donc une formation qui serait accréditée par la fédération française de naturopathie telle que celle que j'ai suivie on va trouver tout un tas de choses qui sont absolument pas sérieuses ni rationnelles alors j'ai fait une petite liste je ne vais pas tout vous lire mais notamment on apprend qu'on peut soigner une vaginite avec des extraits homéopathiques de vagins prélevés sur un cadavre animal ça s'appelle l'organothérapie ça donne envie on apprend qu'on peut renforcer son immunité en vue de guérir un cancer en dessinant et coloriant ses tumeurs et ses cellules immunitaires en action la programmation par visualisation biologique donc on apprend l'iridologie c'est à dire à lire dans les yeux d'une personne ses prédispositions en termes de maladie on apprend que l'argent colloidal est un anti-infectieux majeur c'est une dimension de l'oligothérapie on apprend aussi à analyser les traits du visage d'une personne pour cerner sa personnalité mais aussi ses problèmes de santé ça c'est la morphopsychologie ça n'a rien à voir avec les théories racistes que vous connaissez ou peut-être que si on apprend aussi qu'on peut guérir à peu près tout et n'importe quoi en titillant l'intérieur du nez de quelqu'un avec un stylet c'est la sympathicothérapie on apprend aussi l'intérêt de la programmation neurolinguistique de l'EFT de la bioélectronique de Vincent l'intérêt de la diète alcaline pour préserver l'équilibre acido-basique la théorie des signatures de Paracels les bénéfices des purges des lavements des drainages je vais arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup des choses intéressantes comme ça voilà ça c'est ce qu'on considère comme étant une formation sérieuse et que la fédération française de naturopathie cherche à faire reconnaître comme étant la profession à reconnaître par l'état et donc à prendre en charge par la sécurité sociale pour terminer je voudrais faire un petit aparté que je ne prends pas le temps de faire dans les vidéos que je fais habituellement mais qui me tient à coeur c'est pour ça un regard un peu plus politique sur la naturopathie tout simplement parce que comme n'importe quelle personne j'ai un positionnement politique et que prétendre ne pas en avoir c'est en avoir un donc autant que je profite que vous m'écoutiez vous en parlez alors à mon sens la naturopathie c'est une discipline qui est particulièrement classiste je pense que c'est une discipline qui est réservée aux personnes qui sont privilégiées de plusieurs points de vue c'est ce que j'ai pu observer déjà si je regarde les consultants et consultantes que j'ai pu accueillir j'ai le souvenir d'une seule personne racisée ça m'interroge alors je fais la campagne mais bon quand même je pense que c'est aussi une discipline assez validiste alors pour plusieurs raisons déjà on a beaucoup de théories qui tournent autour du fait que par exemple on peut soigner l'autisme on peut soigner ce genre de choses on peut on peut soigner certaines conditions ou handicaps par l'hygiène de vie par l'alimentation en le voulant je trouve ça particulièrement problématique et aussi validiste dans le sens où je pense que c'est une approche qui est particulièrement intéressante pour les personnes qui sont en bonne santé qui sont valides et qui vivent dans un pays où la couverture vaccinale et la couverture de la sécurité sociale leur permet d'accéder à des soins qui leur permettent d'être en bonne santé et qu'on ne se rend même plus compte qu'elles sont en bonne santé grâce à ça et ça c'est problématique pour moi c'est aussi assez classiste dans le sens où c'est réservé aux personnes qui peuvent se permettre le luxe d'acheter des compléments alimentaires strictement inutiles mais qui leur donnent l'impression de faire quelque chose pour être en bonne santé quand je formule ça je pose pas je pose pas une critique en fait sur le comportement des personnes qui font ça parce que je l'ai fait moi-même je sais ce que c'est quand je critique la naturopathie j'ai un regard je critique pas directement les personnes qui ont pratiqué non plus et comme le disait Nicolas j'ai pas la prétention de dire que les personnes qui font ça sont idiotes parce que ça serait me dire idiotes et ça serait un petit peu idiot du coup de la même manière les personnes qui utilisent beaucoup de compléments alimentaires je comprends cette logique là cependant je me permets d'affirmer que c'est quelque chose de particulièrement classiste d'ailleurs j'ai mis une petite un petit extrait de l'ouvrage d'Irène Grosjean elle elle en a fait qu'un contrairement à Kieffer mais ça serait bien qu'elle s'arrête là un petit passage où Irène Grosjean critique la sécurité sociale puisque la sécurité sociale c'est c'est le bras financier de Big Pharma je sais pas si vous saviez moi personnellement je suis très contente de vivre dans un pays où on a la sécurité sociale et je me battrai pour qu'elle existe encore bon c'est pas la vie de tout le monde un autre problème que je trouve aussi c'est le caractère très conservateur et traditionnaliste de la naturopathie donc il fait souvent la préférence pour les pratiques traditionnelles les pratiques anciennes qui rejettent souvent tout ce qui va être progrès nouveautés qui revendiquent aussi de manière insidieuse des discriminations basées sur le genre puisque c'est une approche qui est assez essentialiste le féminin sacré la féminité on vous apprend que si vous avez des problèmes gynéco c'est parce que vous avez des problèmes avec votre féminité j'ai des problèmes avec ma féminité je règle mes comptes il y a aussi pas mal de choses si on regarde de plus près qui ont trait à la morale judéo-chrétienne c'est vraiment quelque chose qui est c'est presque pas en pointillé c'est assez visible et je trouve ça assez problématique qu'on base des considérations de santé sur la morale parce qu'à ma connaissance il n'y a aucune étude qui permet d'affirmer même de loin que d'avoir une vie morale améliore la santé donc on va souvent avoir des jugements notamment sur les personnes homosexuelles ou les travailleurs du sexe je dénonce aussi le caractère individualiste de la naturopathie qui en appelle à considérer qu'on est seul responsable de son état de santé de son état de guérison et nous sommes des animaux grégaires et nous vivons en société et il y a beaucoup de choses qui interagissent au niveau systémique et qu'il faut prendre en considération je pense donc c'est complètement irréel d'imaginer des choses comme ça et je pense que cette vision de la santé alimente aussi une forme de méritocratie que je dénonce dans cette idée de responsabiliser entre guillemets les personnes en prétendant qu'elles peuvent être en meilleure santé si elles le souhaitent parce qu'elles sont seules responsables de leur état de santé ce qui est faux voilà donc ça c'est la vision un peu politique que j'ai envie de partager avec vous vous serez d'accord ou pas mais je profite de cette tribune que vous m'offrez pour le placer un mot pour terminer aussi j'avais dit que je terminais mais en fait non j'avais oublié qu'il y avait d'autres slides c'est pour ça que j'ai des slides la médecine conventionnelle parce que j'ai un avis sur la naturopathie mais pas que la pratique que j'ai eue m'a permis de constater en fait que les personnes qui arrivaient à moi et qui me sollicitaient en tant que naturopathe cherchaient ce qu'elles n'avaient pas pu obtenir dans la médecine conventionnelle alors des fois c'est un traitement il y a des personnes qui sont dans une situation d'errance médicale pour lesquelles elles n'ont pas reçu de réponses de traitements qui permettaient de soulager leur souffrance et donc elles se tournent vers d'autres pratiques et la naturopathie ayant cette prétention elles arrivent jusqu'à nous il y a aussi un problème avec le manque d'écoute et de considération qu'on va trouver de manière récurrente dans la médecine conventionnelle c'est pas lié forcément aux compétences des personnes qui nous accueillent les professionnels de santé ça peut être de manière systémique le fait que ces personnes n'ont pas le temps ne peuvent pas prendre le temps et de ce fait ne le prennent pas le manque de formation en psychologie il y a beaucoup de violence verbale aussi dans le milieu médical et bien je pense que beaucoup de professionnels de santé devraient prendre en considération le fait que ça détourne les personnes du circuit de la médecine conventionnelle il y a aussi des problématiques d'accès aux soins que ce soit par le fait qu'il y ait des déserts médicaux des délais d'attente qui sont parfois très longs qui font dissuader certaines personnes de prendre rendez-vous avec un médecin ou un spécialiste les discriminations qu'elles soient raciales basées sur le genre basées sur l'orientation sexuelle ou toute autre considération beaucoup de sexisme également dans la médecine conventionnelle et je me permets d'insister sur ce point parce que je n'ai quasiment eu que des femmes en consultation elles ne sont pas plus bêtes que les autres elles ont juste marre d'être prêtes pour des connes et qu'on leur explique qu'elles ne savent pas comprendre comment fonctionne leur corps qu'on leur parle comme si elles étaient des enfants qu'on les infantilise qu'on dénigre leurs souffrances leurs douleurs et bien donc elles vont s'adresser à des naturopathes et puis l'errance médicale que j'évoquais tout à l'heure et dans cette logique là j'en profite du coup pour prendre la parole pour indiquer que j'ai commencé à mettre en ligne une série de témoignages où je laisse la parole sur ma chaîne du coup à des personnes qui s'estiment victimes ou qui nomment la chose autrement mais des pseudomédecines que ce soit la naturopathie ou d'autres pratiques pour leur laisser la parole pour expliquer leur cheminement pour expliquer en quoi elles ont souffert de ce parcours là et pour faire prendre conscience aussi que les personnes soit qui exercent soit qui sont clients ou clientes de la naturopathie ou d'autres pratiques ne sont pas des imbéciles ne sont pas forcément des personnes perchées ne sont pas des personnes plus bêtes que les autres ne sont pas des personnes forcément en marge de la société ce sont des personnes comme vous et moi et c'est des personnes où il y a toujours une histoire de souffrance derrière et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça et en fait on est juste en quête de solutions que ce soit dans le côté patient ou thérapeute et ça peut nous amener à se tourner vers des choses comme ça dont on évoquait tout à l'heure le fait que la question c'est pas tant de savoir est-ce que c'est bien que ça existe ou pas est-ce que c'est mal mais c'est pas ça qui va nous faire aller mieux et à mon sens ça mérite d'être visibilisé voilà ce que j'avais à vous dire j'espère que je t'ai pas fait personne n'est traumatisé ça va du coup ce que je vous propose je sais pas combien de temps j'ai pris mais j'ai essayé de condenser mes propos parce qu'en fait j'avais très envie de profiter de la présence d'autres personnes pour interagir avec vous donc si vous avez des questions des interrogations que ce soit de l'ordre de la compréhension ou de revenir sur certains sujets ou évoquer d'autres sujets je sais pas si est-ce qu'il y a un micro qui est prévu ou comment on fait ou je relaie on peut faire tourner le tien si tu veux ah comme ça on crache tous dedans on fait un cluster c'est bien ça non t'as raison c'est une mauvaise idée on va parler fort voilà je propose de relayer les questions moi j'en ai en fait comment vous en êtes venu à la nature si c'est pas trop indiscret et qu'est-ce qui vous en a fait sortir en fait si c'est pas trop indiscret est-ce que ça est-ce que ça vous a coûté d'y entrer et d'en sortir si c'est pas trop long ok je vais faire une version courte alors je répète la question pour ceux qui nous répondent c'est l'autre qui nous répondent tendu donc cette personne me demande qu'est-ce qui m'a amené à la naturopathie qu'est-ce qui m'en a fait sortir et est-ce que ça m'a coûté quelque chose d'y entrer est-ce que ça m'a coûté quelque chose d'en sortir c'est bien ça ok alors ce qui m'a fait y entrer et même si c'était indiscret je choisirais d'y répondre ou pas et je choisais d'y répondre merci d'avoir proposé ce qui m'a fait y entrer c'était plusieurs choses j'ai commencé à développer des comportements un peu écolos et je me suis intéressée de plus en plus à des choses naturelles par porosité et dans le même temps j'avais déjà une alimentation végétalienne et j'ai été très vite confrontée à la méconnaissance et aux préjugés des professionnels de santé et c'était absolument insupportable et donc je me suis détournée de la médecine conventionnelle pour ces raisons-là je ne l'ai pas précisé dans les raisons mais ça en fait partie et j'ai été dans une errance professionnelle aussi et je me suis retrouvée en reconversion je ne savais pas que j'allais exercer mais je me suis formée et ça m'a beaucoup plu parce que la posture d'accompagnement me convient bien et donc j'ai choisi d'exercer c'est comme ça que je suis rentrée parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent merci à mes parents pourquoi j'en suis sortie ? alors j'étais déjà un petit peu critique pendant la période de formation assez peu plus je prends du recul et plus je me rends compte que je ne l'étais pas autant que je l'imaginais je le suis devenu beaucoup plus en pratiquant en étant confrontée à la réalité du terrain notamment les personnes que j'ai pu côtoyer certains types de compléments alimentaires des choses les fleurs de bac des choses que j'ai commencé à questionner je sais si c'est quand même bizarre l'effet de groupe de la formation était passé donc du coup j'étais un peu plus seule pour réfléchir et c'était différent et c'est surtout la pandémie qui m'a fait décoller quand j'ai vu les prises de position de mes collègues que je fréquentais peu mais la défense du professeur Raoult les discours anti-vax les discours compotistes et là je me suis dit waouh ça va trop loin et j'ai commencé à creuser le sujet et à m'en détacher assez vite et du coup en revenant suite aux bases du truc ce que ça m'a coûté mon emploi donc matériellement ça a joué ça m'a coûté des relations ça m'a coûté un certain confort émotionnel et une stabilité de ce point de vue là parce que c'est pas la première fois que je remets en cause certaines de mes croyances j'ai beaucoup changé depuis l'éducation que j'ai reçu mais c'était quand même assez conséquent donc c'est déstabilisant mais ça m'a aussi beaucoup apporté plus que ça m'a coûté et c'est pas matériel ça voilà merci beaucoup encore avec plaisir merci beaucoup encore oui vous avez mentionné tout à l'heure des décalages sémantiques ou des élargissements sémantiques par rapport au champ de la médecine alors j'en ai retenu un c'est l'homéostasie vous vous dites que donc il y a la définition d'homéostasie et l'élargissement ou le décalage est-ce que vous pourriez développer là-dessus parce que vous avez donné des exemples mais par exemple sur l'homéostasie est-ce que vous pourriez expliquer comment éventuellement rappeler ce que c'est l'homéostasie mais du coup comment est-ce que c'est utilisé dans la naturopathie c'est ça alors cette personne me demande d'apporter des précisions sur le décalage sémantique que je précisais entre le vocabulaire médical et ce que lui qui est utilisé en naturopathie en prenant l'exemple de l'homéostasie que j'ai cité du coup dans la présentation alors l'homéostasie c'est une aptitude que l'organisme a de réguler un certain nombre de constantes dans une logique de nous maintenir en vie donc ça peut être le pH de certains des organes digestifs ça peut être la température corporelle ça peut être le taux d'oxygène en circulation tout un tas de paramètres tout à fait physiologiques donc c'est quelque chose qui est tout à fait tangible mesurable et donc c'est l'aptitude que l'organisme a de réguler ses constantes en naturopathie ce terme il est un peu utilisé à tort et à travers pour alimenter l'idée que l'organisme a cette capacité et dans le même temps qu'il faut l'aider à développer cette capacité en sachant que c'est une capacité il l'a c'est pas quelque chose qui va être modulable et qui va être extrapolé je pense par exemple à des pratiques de bain d'eau froide en fait comment ils appellent ça ? ça me revient pas ils se servent de l'homéostasie pour parler de ça me reviendra peut-être mais un concept qui consiste à dire que plus on va stresser l'organisme plus on va développer ses facultés d'adaptation donc d'homéostasie notamment les bains froids qui sont censés agresser positivement l'organisme et favoriser les principes d'homéostasie ce qui est absolument basé sur rien et c'est souvent utilisé pour d'autres concepts de cet ordre là je peine à retrouver l'appellation qui est un nom aussi qui fait assez scientifique qui vient à l'appui de ça est-ce que c'est plus clair même si ça reste concis par rapport à ce que je décrivais ? oui ça répond à ton interrogation ok j'aurais une question comment c'est j'aurais une question comment on gère en fait tous les naturopathes parce que finalement quand on creuse ils parlent pas de diagnostic enfin ils disent autrement mais à l'arrivée dans tous les cas ça reste quand même de l'exercice illégal de la médecine enfin en disant les choses crûment est-ce qu'ils arrivent à contourner ça enfin parce que bon en face des autorités de santé c'est pas des naïfs non plus donc ils arrivent enfin on va supposer que c'est pas des naïfs donc il y a rien qui se passe parce que là par exemple oui pour déconseiller de soigner les cancers des choses comme ça il y a quand même du dur ok donc la personne me demande en gros tu me dis si c'est ok mais comment ça se fait que si c'est si clair que c'est l'exercice illégal de la médecine ça passe en dessous des radars et notamment de de l'ordre des médecins et d'autres personnes qui sont en charge de surveiller ça alors de par les précautions de vocabulaire déjà que j'évoquais tout à l'heure qui sont fortement encouragées j'ai le souvenir de l'avocate de la Fédération Française de Naturopathie à la journée de certification qui incitait à ne pas utiliser ces termes là et qui incitait à ne pas faire de recommandations écrites bien sûr j'ai fait tout le contraire moi personnellement parce que j'étais persuadée d'être dans mon droit et donc du coup j'étais persuadée de ma compétence et donc je revendiquais le fait d'écrire des choses mais c'est clairement pas recommandé de faire ça donc déjà il y a relativement peu de traces et après j'ai pas d'autres explications malheureusement je sais pas dire ça pourrait être que des suppositions je sais pas pourquoi ça passe pour moi c'est juste criant c'est à minima de l'exercice illégal de la diététique en fait c'est souvent comme ça que je présente les choses désormais de ma pratique personnelle parce que comme j'ai déconstruit tout un tas de choses j'en étais arrivé à avoir une pratique qui relevait plus de l'exercice illégal de la diététique que de l'exercice illégal de la médecine avec tout un tas de précautions mais ça restait l'exercice illégal de la diététique mais dans la majorité des cas c'est l'exercice illégal de la médecine bien que les personnes s'en défendent je sais pas expliquer pourquoi ça passe en sous des radars et je trouve ça problématique malheureusement j'ai pas exploré cette sphère là si tu veux parler de cette personne en dessous des radars toutes les raisons que tu as signé c'est-à-dire l'utilisation du vocabulaire du fait que ces personnes fassent exprès dresser en dessous des radars parce que s'ils vont monter au-dessus ils vont se faire taper dessus comme on l'a vu avec l'homéopathie qui peut rembourser maintenant ils vont se faire taper dessus exactement de la même manière parce que la médecine traditionnelle occidentale considère que la néocturopathie ou deux pratiques comme ça n'ont pas fait leur preuve à juste titre à mauvais titre on verra avec le temps mais je pense que c'est surtout pour ça alors ça me fait penser à un autre aspect qui pourrait expliquer ça aussi quelque chose que j'ai pu remarquer parce qu'en fait il y a des choses dont j'ai pris conscience au contact des clients que j'ai eus et notamment d'une personne à laquelle je pense à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras j'ai envie de me taire j'ai envie d'arrêter de recevoir des critiques ou autre c'est un consultant que j'ai eu qui a été accompagné par une naturopathe bien connue à l'époque où sa femme avait un cancer du sein, soignable et ils ont choisi de ne pas bénéficier des traitements médicamenteux et des traitements conventionnels et de faire des purges de l'alimentation crue des trucs comme ça sans surprise, cette personne est morte et cette personne est arrivée à moi son mari, son veuf pour être accompagnée en naturopathie et il n'a pas compris pourquoi je ne lui recommandais pas des purges à tout va et selon lui, sa femme était morte parce qu'il n'avait pas fait assez bien et cette personne, ça faisait des années que sa femme était morte il n'a jamais fait le deuil il est dans une tristesse pas possible et il ne se considérera jamais comme victime de la naturopathie et je pense que c'est assez révélateur de la difficulté qu'on a à s'extraire de ce truc-là et à se considérer comme victime d'ailleurs je l'ai remarqué les personnes qui m'ont contactée pour témoigner sur les pseudomédecines la plupart m'ont dit mais j'ai du mal à me qualifier de victime je ne me considère pas comme victime est-ce que ça cadre avec ça ? on met les mots qu'on veut dessus c'est pas un souci c'est difficile de considérer comme victime quand on est parti du principe qu'on était responsable de sa maladie qu'on n'a pas assez bien fait de basculer jusqu'à l'idée de se déresponsabiliser au point de dire je suis victime c'est très compliqué et donc il n'y a pas beaucoup ou peu de plaintes déjà avant d'arriver au niveau judiciaire il y a peu de personnes qui se considèrent comme victimes et donc qui vont prendre cette parole-là et moi-même je pourrais m'estime victime à certains titres j'ai encore des difficultés à le faire enlever comme tel c'est hyper compliqué et du coup je conçois que les personnes n'aillent pas forcément jusqu'à faire les démarches judiciaires qui permettraient de mener les procédures qui sont menées actuellement et qui sont très médiatiques envers les deux naturopathes qu'on a cités au DB par rapport justement à ça bon il y a des on va dire à partir du principe que ce sont des adultes donc on va dire une notion de consentement même si ce n'est pas complètement libre et éclairé on va dire mais est-ce que vous dans votre pratique vous avez eu des enfants des parents qui faisaient accompagner leurs enfants alors la personne me demande par du principe souvent que ce sont des adultes qui viennent consulter avec un consentement plus ou moins libre et éclairé et elle me demande s'il y a eu des enfants ou des adolescents qui sont mieux consultés c'est bien ça ? ok alors oui j'ai eu des enfants parfois jeunes j'ai eu des adolescents des adolescentes relativement peu mais toujours dans la de la démarche de leurs parents effectivement en fonction de leur âge et de leur demande les parents à assister à la consultation ou pas c'était pas forcément pour des problèmes de santé c'était plus des fois les parents qui m'emmenaient à des ados pour lui expliquer ce qu'il faut manger parce qu'elle mange n'importe quoi c'était un petit peu ça mais j'ai le souvenir d'avoir reçu des parents en détresse qui se sont adressés à moi parce que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à répondre à leurs difficultés et on en revient à ce qui m'a amenée moi à la naturopathie j'ai le souvenir d'un couple avec un jeune enfant qui ne voulait plus voir de pédiatre parce qu'à chaque fois que l'enfant avait un problème de santé le pédiatre ou n'importe quel professionnel de santé se contenter de lui répondre il faut qu'il mange la viande il ira mieux forcément au bout d'un moment on n'a plus envie d'avoir son médecin si la seule solution qu'il propose à tous les maux de la terre c'est de manger de la viande et du coup ce genre de personnes arrivent dans les circuits parallèles et en l'occurrence il y a cette raison là qui me revient mais il pourrait y en avoir d'autres mais on revient sur les limites de la médecine conventionnelle et c'est pas forcément des gens qui ont une foi aveugle en ce qui est naturel ou quoi ça peut être aussi on dévie on est dévié de son trajectoire alors du coup est-ce que vous pensez que la naturopathie pourrait et donc devrait être réformée ou est-ce qu'elle devrait être interdite alors comme je l'évoquais dans le questionnement que j'ai eu sur la rationalité de la naturopathie je ne pense pas que la naturopathie puisse être rationnelle donc je ne vois pas l'intérêt de la réformer quant à prétendre qu'elle devrait être interdite ou pas c'est pas de mon ressort de toute façon mon avis personnel c'est que c'est quelque chose qui fait plus de mal que de bien mais j'ai pas la prétention d'affirmer que ça devrait être interdit ou pas comme on disait tout à l'heure est-ce que c'est mal est-ce que c'est... voilà mon avis personnel c'est que ça fait plus de mal que de bien après j'ai pas le pouvoir de décider de quoi que ce soit j'ai pas relayé la question mais je suppose que la réponse elle laissait entendre quelle était la question c'était clair pour tout le monde ouais ok il y avait une personne ici pour le terme que je cherchais tout à l'heure la pratique c'est pas les bains dérivatifs il y a de ça oui ça fait partie des choses oui les bains dérivatifs non la question c'était par rapport aux formateurs qui sont dans les écoles reconnues par la FENA il y en a combien en pourcentage à peu près qui sont aussi des représentants de labo si c'est un petit pourcentage ou plutôt élevé je suis incapable de répondre à cette question la personne me demande quel est le pourcentage de personnes qui sont formateurs dans les écoles de la Fédération de Procès et de Naturopathie qui sont à la fois représentants de laboratoires moi j'ai que mon expérience personnelle avec les formateurs que j'ai côtoyés donc c'est pas représentatif et je saurais même pas dire si avec certitude lesquels certains étaient peut-être représentants par ailleurs et ça transparaissait pas dans leur pratique j'ai aucune idée de la proportion que ça représente mais un c'est déjà trop un pour lequel c'est perceptible c'est déjà trop à mon avis moi j'avais une question du coup une formation en naturopathie ça dure combien de temps déjà parce que est-ce que c'est déjà il y a une durée fixe ou des durées variables parce que j'ai lu des histoires d'un week-end de formation et hop tu es naturopathe et autre question est-ce que j'ai le droit je pense que oui mais je voudrais que tu confirmes d'ouvrir un cabinet naturopathie demain moi qui suis chimiste donc il n'y a rien à voir avec la naturopathie alors cette personne demande quelle est la durée des formations naturopathie s'il y a une durée fixe ou pas et si demain elle peut ouvrir un cabinet de naturopathe au titre de sa profession actuelle de chimiste ou de son diplôme actuel de chimiste tu serais éboueur tu travaillerais dans les pompes funèbres ou quoi que ce soit d'autre tu peux être naturopathe tu peux l'être demain tu peux l'être sans diplôme il n'y a pas de formation obligatoire pour ça les formations qui existent elles sont très variables effectivement que ce soit en contenu en qualité en temps c'est tout l'objet de la fédération française de naturopathie qui vise à essayer de professionnaliser et ces formations là qui sont censées être les plus sérieuses elles sont faites soit sur un an à temps complet sur à peu près 1200 heures sur le papier parce qu'en vrai il n'y a pas 1200 heures de cours mais ça peut être fait sur deux ans à temps partiel ou ça peut être tout à fait un module que tu télécharges sur internet que tu vas payer 140 euros et tu vas avoir un petit pdf et puis tu vas avoir une attestation d'avoir suivi une formation avec un intitulé de naturopathie ou tu peux acheter un bouquin à 20 euros à la FNAC est-ce que ça répond à ta question ? et du coup là du coup on parle de naturopathie en France ailleurs dans le monde ça se passe comment ? j'en sais rien je peux juste dire qu'en Allemagne c'est beaucoup plus formalisé que les formations de Heilpraktiker je crois excusez mon accent allemand je le connais absolument aucun mot en allemand je crois que ça dure plusieurs années et ça c'est un peu plus concret mais alors en termes de contenu c'est la même j'avais une formatrice Heilpraktiker c'est celle qui visait les traits du visage pour déterminer visiblement je manquais de protéines animales ça se voit je sais pas si vous voyez je suis extrêmement fatiguée mais pas carencée c'est bon ? oui ma question c'est comment peut-on expliquer que des enseignants notamment en biologie sont en faveur en fait de l'hygiénisme je pense à Désir et Mérien par exemple enfin voilà donc du coup ça me fait dire est-ce que dans votre formation vous avez eu des médecins ou des biologistes peut-être qui sont venus pour non vos formateurs ne sont pas médecins ni biologistes rassurez-nous cette personne me pose la question de comment c'est possible que des personnes qui ont une formation en biologie notamment puissent enseigner des choses de cet ordre-là et est-ce que les personnes qui ont été formateurs dans ma formation avaient un cursus de professionnels de santé c'est bien ça alors c'était pas le cas dans ma pratique la personne la plus professionnelle de santé était ostéopathe c'est la personne qui a tenu à peu près les discours les plus rationnels de ma formation mais bon cependant le VIH n'existait pas selon lui donc c'était quand même un effort sympathique au demeurant si tu nous regardes par contre j'ai eu écho de formation dans lesquelles interviennent des personnes qui sont des professionnels de santé y compris des médecins de la manière qu'on a des médecins homéopathes on a des médecins naturopathes on a des médecins acupuncteurs on a des médecins anti-vax on a des vaccins qui voient comme des aigles et des trucs comme ça non c'est pas de soucis juste moi je voulais rebondir sur le truc qu'on disait tout à l'heure pourquoi ça passe sous les radars et les gens qui ont dit mais que fait l'ordre des médecins et en fait ce que dit le collectif No Fake Med qui est un collectif de médecins justement assez révoltés contre le fait que justement l'ordre des médecins ne fasse rien et qu'il y ait plein de médecins qui promeuvent effectivement la naturopathie l'homéopathie ce genre de trucs c'est que en gros l'ordre des médecins malheureusement ils défendent plus les médecins au cas par cas c'est à dire ils vont avoir un côté corporatiste c'est pas moi qui le dit c'est le collectif No Fake Med ils vont avoir tendance à avoir un discours un peu plus corporatiste à défendre les médecins quand ils sont attaqués sur leurs pratiques qui sont pas forcément scientifiques qui sont pas forcément reconnues comme efficaces que à défendre des pratiques scientifiques et reconnues efficaces qu'on nommerait la médecine en fait je sais pas si vous comprenez oui avec la même énergie qui défendent les médecins racistes transphobes, sexistes et violents voilà le problème dépasse le problème dépasse les pseudomédecines tout à fait et puis sinon j'avais une question et c'est à un moment dans l'intro quand t'as parlé des 10 piliers de la naturopathie tu as parlé de la kinésiologie et ma question c'est est-ce que c'est la même chose qu'est-ce qu'on appelle la kinésiologie appliquée et tu sais le truc qui a été théorisé dans les années 60 par un médecin étatsunien non non c'est pas la kinésiologie c'est moi qui ai dû attend je recherche la kinésiologie c'est pas la kinésiologie c'est malon qui a pourché parce que je parlais de kinésiologie plus tôt dans la journée ou hier ou je sais plus ok merci pour toi c'est pas la kinésiologie à laquelle fait référence Pascal c'est une technique qui permet de qui permettrait d'évaluer avec le corps c'est un certain nombre d'intolérance de déséquilibre avec des jeux de résistance notamment au niveau des bras ce genre de choses c'est assez les lunettes filles ils sont assez les lunettes filles il y a eu un rapport de lunettes filles sur la kinésiologie ils sont assez critiques ils sont assez inquiets là dessus tu m'étonnes ouais je crois que Claude Bernard est invoqué en naturopathie autant hypocrate et tout d'accord mais Claude Bernard je vois pas Claude Bernard alors attends que je fasse pas de confusion parce que j'avais cité plusieurs médecins dans la recherche que j'ai fait ce sujet tu me confirmeras si c'est le cas c'est la notion de milieu intérieur je crois qu'il a développé je crois que c'est lui qui a développé la notion de milieu intérieur qui est un des fondements de la physiologie qui font de la médecine conventionnelle et en fait c'est ça c'est récupéré pour la notion de terrain et c'est notamment je crois que c'est à lui qu'on traite la phrase le microbe n'est rien le terrain et tout quelque chose comme ça et donc du coup il y a la notion de milieu intérieur qui existe en biologie elle est utilisée avec tout ce qui est tempérament humeur voilà la situation naturopathique et donc Claude Bernard le pauvre il intervient là-dedans il n'a plus son mot à dire c'est pratique les morts des fois des fois on les fait voter des fois on leur fait dire des trucs comme ça bien évidemment c'est Pasteur qui décriait qui aurait changé d'avis effectivement sur son lit de mort parce qu'il a sûrement eu une vision divine à ce moment-là comme tout le monde sait au moment on approche de la mort on se rapproche de Dieu et forcément des lois divines et naturelles et on s'en souvient un siècle plus tard tout à fait oui parce que le temps est relatif et la théorie des humeurs c'est vraiment la même que les grecs et celle qui a été reprise après par l'époque médiévale et les modernes c'est-à-dire non parce que ça passerait pas la théorie des humeurs elle est un peu adaptée c'est mis à la sauce mais un petit peu comme tout en fait tout ce qui est emprunté à différentes traditions a été un peu remixé et c'est comme les tempéraments hippocratiques qui sont devenus les tempéraments naturopathiques c'est très très fortement inspiré mais c'est parce qu'on a gardé l'humidité lié à la féminité ça c'est typiquement en fait on pourrait l'entendre en fonction parce que du coup comme c'est pas vraiment harmonisé en fonction des personnes des livres ou des formations on pourrait entendre ce genre de truc je pense qu'on pourrait l'entendre enfin moi je suis plus surprise de rien en vrai quand j'ouvre un bouquin je vois des trucs je suis plus surprise d'accord parce que ce qui est rigolo c'est que l'hygiénisme l'autre hygiénisme pas celui de Shelton l'autre a été développé justement en contradiction avec la théorie des humeurs etc on n'est pas une contradiction près non c'est marrant oui on peut le voir comme ça incohérent et des fois marrant je pense que ça marche j'aurais deux questions la première c'est est-ce que tu penses que l'appel à la nature c'est vraiment un des fondements c'est ce que tu as dit déjà mais en quoi est-ce que c'est si attrayant pourquoi est-ce que ça va de soi tu vois et la deuxième chose c'est la progression est-ce que la naturopathie ça progresse et par exemple est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario optimiste où la science ça n'existe pas depuis si longtemps que ça finalement et elle s'effrayait un chemin quand même dans les croyances est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on est toujours un chemin et que malheureusement on traîne encore des croyances qu'on va même en créer aussi mais qu'on est on va dire un chemin et qu'un regard optimiste c'est-à-dire que la science est lente et qu'on avance mais que malheureusement on traîne encore tout ça alors sur la première question sur l'appel à la nature attends j'essaie de me rappeler le début du coup c'était qu'est-ce que ça de si attrayant c'était ça c'est difficile de répondre parce que je peux te donner mon avis personnel sur le sujet je pense que ça peut correspondre à alors c'est vraiment mon avis personnel c'est une interprétation vous en faites ce que vous voulez je pense que le déclin des religions des croyances religieuses induit une recherche de croyances et d'un certain nombre de choses plutôt dogmatiques et rassurantes et la vision naturelle des choses peut éventuellement répondre à certaines choses et donner des repères un cadre intéressant je suppose que ça peut jouer mais je ne suis pas certaine je ne sais pas après il y a tout un mouvement très commercial aussi plein essor autour de tout ce qui est bio tout ce qui est naturel c'est vraiment une manne financière donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans la pour financer en fait la promotion de ce type de choses et tout ce qui va autour donc je suppose que comme toute personne sensible à la propagande ou aux discours commerciaux on peut être aussi influencé par ça j'en sais trop rien c'est vraiment mon avis personnel j'ai pas étudié sur la progression de la naturopathie tu me demandais aussi comment ça progresse je ne sais pas je n'ai pas de chiffres par contre ce que je peux dire c'est que ça représente beaucoup de personnes quand j'ai été la journée de certification en 2016 nous étions plus environ 450 étudiants et étudiantes des écoles affiliées à la fédération française de naturopathie pour l'année en cours donc c'est une partie seulement des personnes qui ont étudié la naturopathie cette année là en France donc c'est pas des voilà c'est pas des personnes qui vont forcément pratiquer mais c'est quand même beaucoup et à l'époque l'école était en agrandissement et il était prévu l'année d'après d'avoir d'autres locaux et de prévoir plus de formateurs pour répondre à une demande croissante et un prix également croissant je pense que ça augmente et la question suivante c'était sur est-ce que est-ce que je vais décéder tout de suite non vous ne ferez pas de terre est-ce que est-ce que la science est encore en train est-ce qu'on peut imaginer qu'on est en train de progresser c'est un truc optimiste vous en faites on traîne encore ces croyances est-ce que c'est optimiste qu'on soit dans ces croyances là non je peux imaginer qu'il y a l'humanité a de tout temps eu plein plein de croyances et c'est juste qu'on traîne encore celle-là malheureusement parce que ça fait appel à la nature à la santé à des choses ancestrales mais que finalement on pourrait être optimiste que la science avance quand même et que on peut imaginer que dans un avenir longtemps c'est la science qui va prévaloir qui vivra verra et si le transhumanisme perd son tour on vivra peut-être suffisamment longtemps pour voir ça mais j'en suis pas certaine la question c'était de savoir est-ce que c'est plutôt ça va dans le bon sens est-ce qu'en gros la science on pourrait imaginer que la science progresse suffisamment de manière à ce que ses croyances finissent par ses tuolets et que ce serait juste un résidu de croyances j'en sais pas grand chose j'espère j'ai cette histoire-là parce que sinon c'est triste je peux rebondir à la question du monsieur en fait je pense pas je suis assez pessimiste parce que la science en vrai pour qu'elle arrive à un public très large ça demande beaucoup 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 de temps nombre de vulgarisateurs et de scientifiques se fustigent en ce moment justement le journalisme scientifique qui fait pas réellement son travail certains journalistes scientifiques qui ne font pas réellement leur travail et du coup ça induit plus en erreur qu'autre chose et le temps que la science fasse son chemin parmi le grand public je pense que la naturopathie l'ostéopathie etc etc encore de très très beaux jours devant eux et en plus je pense que cet appel à la nature-là c'est aussi lié aussi à un contexte de plus il y a une certaine modernité plus on se sent dénaturalisé plus il va y avoir cet appel-là justement à la nature et on le voit dans les pubs là vous avez le shampoing solide avec plein d'extraits naturels de je ne sais quoi tout ce qui est cosmétique aux extraits naturels de je ne sais quoi la nourriture il y a un appel à la nature hyper puissant aussi et je pense qu'en ce moment justement c'est pas du tout en train de reculer bien au contraire c'est en train de prendre une ampleur limite sans précédent je pense et je pense qu'avec tout ce qui est collapsologie etc ça va prendre de plus en plus en plein parce qu'on a besoin de se rassurer en fait et de dire non on ne va pas mourir alors que si c'est très clairement d'une chose ou d'une autre mais ça va viendre à un moment donné et je te rejoins sur un point que je trouve important de l'évoquer le temps et effectivement le temps de la science n'est pas le temps d'autres pratiques parce que ce qui ne relève pas de la méthode scientifique c'est très rapide on l'évoquait tout à l'heure au début on peut créer une thérapie alternative là tout de suite maintenant on peut imaginer un truc monter un truc ensemble demain on met sur le marché un truc et si on est suffisamment convaincant ou convaincante ça passe quoi la science demande plus de temps plus de méthodes donc effectivement la course est assez inégale moi je voulais savoir si de ton point de vue est-ce que toutes ces médecines là voilà la nature en particulier est-ce qu'elle est-ce qu'elle la recherche au sein de ces tu vois est-ce que dans l'ostéopathie est-ce qu'on trouve d'autres choses enfin comme dans la médecine en fait où on cherche et on trouve mais est-ce que dans ces domaines là ça progresse aussi alors la personne me demande s'il y a de la recherche dans le milieu de la naturopathie des pseudomédecines qui permettrait de justifier certaines avancées c'est ça alors dans pas ma connaissance j'ai connaissance d'aucune étude sérieuse qui permettrait de mettre en avant que la pratique de la naturopathie ait les effets supérieurs à un des effets contextuels surtout si on met en regard avec un accompagnement de type diététique hygiène de vie tout ce que j'évoquais qui ne relève absolument pas de la naturopathie en fait donc pour vraiment différencier la diététique de la naturopathie voire donc j'ai pas connaissance de ce genre d'études est-ce que les recherches sont menées oui il y a déjà quelques publications mais j'ai lu il y a quelques mois alors je me rappelle plus de l'organisme de son nom mais l'entité mondiale genre la fédération mondiale de naturopathie quelque chose comme ça souhaite aller dans cette logique là et faire de produire des travaux de recherche pour aller dans ce sens j'ai vraiment hâte de lire ça et je le dis pas ironiquement j'ai vraiment hâte de lire ça je suis désolée pour répondre en fait il y a déjà des études des tentatives d'études au Canada notamment il y avait un gars qui disait que si tu portais un certain type de bracelet dans un certain type de métal ça te privait de ta force etc et du coup un labo en fait l'a contacté pour dire viens on va tester en double aveugle voir si ça fonctionne ou pas et déjà il a accepté ce qui est assez courageux de sa part parce que la plupart de ces gens là ne n'acceptent pas en fait d'être testé en laboratoire du coup c'est compliqué et ça a été testé et il s'avère que les résultats en double aveugle alors ça a été testé sur peu de personnes parce que ben voilà mais c'est que les effets sont c'est non ça marche pas enfin tu peux porter n'importe quel bracelet t'es pas son son tu peux te couper les cheveux tout pareil et du coup et ça tu peux retrouver ça sur une chaîne de vulgarisation qui s'appelle Syllabus et qui a fait une émission un épisode là-dessus c'est pas plus Syllabus je crois que c'est si plus non c'est ta Syllabus et ta Syllabus Syllabus ça parle d'autre chose même Syllabus je crois que ça s'appelle Syllabus non c'est Syllabus pour les personnes qui n'entendraient pas la personne est en train de relayer une chaîne YouTube qui s'appelle Syllabus et sur laquelle il y a pas mal de vulgarisation scientifique notamment sur l'état de la recherche sur ce genre de pseudo-thérapie et le problème de pseudo-thérapie et de la recherche c'est que peu de pseudo-thérapeutes veulent bien se soumettre aux techniques de recherche de laboratoire avec un argumentaire qui est souvent le même de dire qu'on ne se place pas sur le même plan que la science et que la science ne serait pas en mesure d'évaluer ces choses là ce qui est assez contradictoire avec l'idée d'aller piocher dans le vocable et les choses très médicales et très biologiques et tangibles dans le même temps puisqu'on ne peut pas d'une part se revendiquer de quelque chose de très matériel et d'autre part prétendre que ça ne peut pas être évalué par la science c'est assez contradictoire mais comme on disait il n'y a pas une contradiction très quand même mais pareil l'homéopathie aussi a été testée et il s'avère que ça ne marche pas que les effets placebo et les effets de l'homéopathie sont exactement kiff-kiff donc ça a été testé aussi en fait on peut en tester mais ça dépend aussi des thérapies il y a des thérapeutes où on a besoin des thérapies où on a besoin du thérapeute pour tester et les thérapeutes en règle générale en refusent donc ça s'arrête là il y a une autre problématique aussi c'est que même si la recherche est produite le travail de recherche qui resteront hermétiques aux conclusions qui seront produites dans le sens où la recherche la médecine serait sous le joug de l'emprise de Big Pharma et donc il y a une dimension assez conspirationniste et complotiste de la chose qui fait que beaucoup de personnes vont être hermétiques à ces choses là et on pourra produire tous les travaux qu'on veut ça ne convaincra jamais tout le monde de toute façon Est-ce que le docteur n'est aussi bien pas pratique dans les collègues que dans les patients un regard intérieur pour les végétaliens les véganes par rapport à la naturopathie Alors parmi mes collègues pas du tout j'étais la seule dans ma formation et heureusement parce que du coup ça a évité que les collègues aient les mêmes biais que les médecins c'est à dire disent trop de conneries après moi dans ma clientèle j'ai eu pas mal de personnes végétariennes végétariennes ou véganes parce que j'étais affichée comme étant sensible à ça et formée et sans préjuger sur le sujet donc mon expérience n'est pas représentative dans le sens où c'était affiché et que des personnes qui recherchaient spécifiquement ça venaient à moi pour ça après du coup je ne peux pas dire s'il y en a plus qu'ailleurs par contre ça ne m'étonnerait pas que les personnes végétariennes ou végétariennes puissent être plus attirées que d'autres vers la naturopathie en raison du comportement et des idées reçues des professionnels de santé et c'est un problème et ça serait d'autant plus dangereux effectivement parce que il y a aussi par exemple sur l'alimentation végétale une des choses très importantes c'est la complémentation en vitamine B12 et il y a énormément de naturopathes qui soutiennent l'idée qu'on n'a pas besoin de complément alimentaire alors c'est très bizarre parce que d'autre part c'est pas problématique de recommander des centaines d'euros de complément qui ne servent à rien mais la vitamine B12 attention c'est pas tout à fait naturel on peut manger tout simplement des fruits avec des légumes avec un petit peu de terre dessus et a priori ça irait bien c'est faux c'est faux ne faites pas ça chez vous lavez vos légumes ne mangez pas de la terre et les algues ne contiennent pas de vitamine B12 dans des quantités suffisantes mais c'est encore des discours qui sont souvent trop nus dans la naturopathie merci pour cette question précise sur une thématique qui me tient à coeur s'il n'y a plus de questions ah a priori il y a encore une question c'est juste si tu pourrais développer s'il te plaît les liens éventuels qu'il y aurait entre par exemple tout ce qui est le bio par exemple les biocops et la naturopathie alors la personne me demande de développer les liens entre le bio et la naturopathie le bio le commerce bio tu veux dire les biocops les biocops je disais que j'avais perdu des amis merci pour cette question je vais en perdre d'autres le réseau biocop est un réseau commercial comme les autres qui a une apparence d'éthique très importante mais qui n'est plus ni moins qu'un réseau de franchises de supermarchés avec une éthique affichée qui traite ses employés comme les autres réseaux au passage il y a des liens effectivement avec les pseudomédecines il y a pas mal d'affinités les réseaux biocops comme beaucoup de magasins bio sont réputés pour relayer des magazines ou des choses avec beaucoup de théories un petit peu très pseudoscientifiques vendre des ouvrages pseudoscientifiques organiser des ateliers des conférences relayées des informations pseudoscientifiques relier des magazines comme Biocontact dans lesquels j'ai pu trouver l'an dernier des flyers réinfo Covid dans le magasin Biocontrait de chez moi je sais pas qui les y a mis je peux pas dire que ce sont des employés de la polyop je ne sais pas mais ils sont arrivés dans les magazines qui étaient distribués il y a une grosse affinité avec ces choses là il y a des les naturopathes c'est un des débouchés de la naturopathie de travailler en magasin bio les naturopathes sont recherchés pour s'occuper des rayons des compléments alimentaires notamment il y a beaucoup de partenariats qui sont faits avec tout un tas de choses et quand on va faire ses courses au magasin bio on croise beaucoup de thérapeutes alternatifs et personnellement c'est là que j'ai fait le plus de rencontres quand je me suis installée là où je me suis installée en fait je me suis installée à l'époque professionnellement et personnellement du coup dans une zone géographique que je ne connaissais pas et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de mes collègues des personnes avec lesquelles j'ai travaillé et des amis aussi donc je crois c'est des milieux qui sont très communs on se partage du coup tout à l'heure tu parlais de des plantes quand tu présentais la naturopathie et moi personnellement on utilise pas mal d'huile essentielle est-ce que c'est vraiment pas efficace ou enfin je veux dire il y a quand même une base d'efficacité sur le thym le citron et ce genre de choses alors j'espère que c'est pas du tout ce que j'induis dans ce que je voulais dire alors effectivement ça fait partie des techniques qui sont listées la phytothérapie de l'aromathérapie il y a des choses qui sont il y a beaucoup de recherches pour le coup qui sont faites sur le sujet mais c'est vraiment complexe de démêler le vrai du faux parce que c'est vraiment spécifique en forme de la concentration la forme des plantes la façon dont c'est testé enfin c'est très compliqué d'en tirer des conclusions mais il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi et qui savent le faire mais il y a des choses qui sont intéressantes de là à dire qu'on peut soigner des choses très importantes ou très graves non mais il y a des choses intéressantes à en faire c'est malheureusement rarement enseigné dans cette logique là et ça pourrait avoir un intérêt peut-être préventif aussi il peut y avoir des choses un peu un peu intéressantes à ce niveau là mais quand on vous explique que c'est pour drainer le foie parce que ça va faire passer je sais pas des problèmes cutanés des problèmes enfin non j'ai aussi une deuxième question remarque est-ce que tu crois pas que la naturopathie est aussi une partie d'appropriation culturelle quand tu parles de sexisme de validisme etc dans justement toutes les poudres ayurvédiques qu'ils utilisaient à une certaine époque et qu'aujourd'hui on va réutiliser sans forcément dire qu'il y a la source ou ce genre de choses quoi merci pour ta question avec grand plaisir cette personne me demande si je pense qu'il y a une dimension d'appropriation culturelle dans les pratiques de la naturopathie notamment avec la réappropriation des soins des thérapies des produits d'ayurvéda ou d'autres médecines traditionnelles sans forcément citer la source c'est une question que je m'étais pas posée parce que je suis pas une personne racisée donc j'ai un angle de vue de personne blanche et donc encore beaucoup de travers et je trouve ça très intéressant et je pense qu'on pourrait conclure qu'effectivement il y a une dimension d'appropriation culturelle et cette dimension on appelle ça aussi l'appel à l'exotisme ça marche beaucoup donc il y a l'appel à la tradition l'appel à l'exotisme c'est vendeur c'est sexy c'est sympa et puis ça marque ça fait une démarcation assez forte avec la médecine conventionnelle là on est sur autre chose on est sur de la tradition on est sur de l'ailleurs on est sur donc il y a la fois la dimension d'appropriation culturelle et le caractère exotique qui est assez attrayant et c'est toujours mieux ailleurs c'est bien connu une question un peu de curiosité êtes-vous toujours en contact avec des anciens collègues enfin des naturopathes avec lesquels peut-être vous aviez des atomes crochus est-ce que vous êtes toujours en bon terme ou pas et l'autre question que je voulais poser bon j'ai oublié c'est pas grave alors c'est ce que j'allais demander quand tu demandais au contact est-ce que ça inclut les relations amicales et les relations conflictuelles et il y a des la deuxième question c'était aussi est-ce que vous connaissez d'autres naturopathes qui ont fait vos études avec vous ou pas qui sont des déconvertis comme vous ça arrive souvent ou pas ? non alors est-ce que je suis encore en contact avec des naturopathes pas ma connaissance je suppose que des personnes avec qui j'ai eu des relations d'amitié je pourrais tout à fait entretenir cette relation d'amitié avec certaines personnes et la faire persévérer au-delà de ma déconversion c'est pas le cas avec la plupart des gens il y a des personnes qui sont en mauvais terme avec moi j'ai pas envie de dire qu'on est en mauvais terme parce que personnellement je m'en moque et est-ce que j'ai connaissance d'autres cas de déconversion non en fait quand j'ai quand j'ai voulu rationaliser ma pratique j'avais dans l'idée de fédérer d'autres personnes ceci étant une personne m'a proposé de me mettre en relation avec d'autres personnes éventuellement à l'international qui auraient ce parcours là et qui l'ont rendu public donc je pense que quand j'aurai du temps je me mettrai en contact avec ces personnes mais je dois avouer que j'ai un petit espoir d'une personne qui est en formation avec moi qui me regardera peut-être je ne sais pas donc je sais qu'elle a engagé dans le cursus de BTS diététique aussi donc c'est une personne qui si je ne dis pas de bêtises est docteur en biochimie quelque chose comme ça et donc je pense qu'elle a tout à fait les compétences et les aptitudes pour porter un regard critique et scientifique sur cette pratique maintenant qu'elle a pris du recul aussi et qu'elle est assez éloignée du groupe et merci pour ta question parce que du coup je me dis que je pourrais la contacter bientôt pour prendre des nouvelles ma première question était la même c'est à savoir s'il y avait des gens et ma dernière question c'est par rapport à la médecine chinoise est-ce qu'on connait de la médecine chinoise qui effectivement ont des préceptes assez communs on dirait presque avec la naturopathie mais qui ont des effets qui sont déjà travaillés depuis 5000 ans et on sait qu'il y a des choses qui marchent on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas même si un côté d'acceptation ou d'intellect qui font bloquer un processus ou pas où se trouve la naturopathie alors qu'est-ce qu'elle vous dirait plutôt qu'est-ce qu'elle phagocyte à la médecine chinoise pour s'en servir est-ce que il y a une notion de ce terrorisme ça dépend beaucoup des thérapeutes en fait notamment par exemple le fait de promouvoir l'acupuncture et les personnes qui prennent le poux chinois les poux en médecine traditionnelle chinoise donc c'est encourager ces médecines-là et puis il y a des personnes qui elles-mêmes ont des formations en parallèle donc qui vont appliquer certaines des choses dans leur pratique c'est vraiment très aléatoire c'est pas fixe quant à savoir si ça a fait ses preuves personnellement j'ai pas étudié le sujet mais je pense qu'il y a des choses certainement qui ont fait leur preuve peut-être pas au-delà des effets placebo je sais pas je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi problématiques et le caractère traditionnel n'autant rien le fait que ça puisse ne pas fonctionner aussi bien qu'on le voudrait mais ça revient des effets contextuels aussi qui sont super importants si vous vous êtes jamais renseigné là-dessus moi je trouve ça passionnant ça donne du sens à tellement de choses et ça permet de prendre beaucoup de recul de prendre conscience de l'ampleur des effets contextuels de ce que ça représente et des bénéfices qu'on peut en tirer qui sont sous-exploités y compris dans la médecine conventionnelle moi je suis devenue défenseur invétérée des effets contextuels en tout contexte je les utilise je les utilise déjà beaucoup en naturopathie consciemment et c'est pour mieux consciemment qu'inconsciemment mais bon et j'espère que ça sera développé ouais non je veux juste dire en fait je suis pas sûr d'être d'accord avec la personne qui a posé la question et ta réponse sur le fait que de reprendre la médecine ayurvédique la médecine chinoise et tout ce soit de l'appropriation culturelle et que de la part de nous personnes blanches tout ça ça serait pas bien parce qu'en fait si ça marchait si c'était des médecines qui étaient juste voilà je veux dire par exemple sur le traitement du palu c'est une chinoise qui a eu un prix Nobel pour avoir découvert l'artémisine dans les années 60 et les gens ils sont bien contents d'avoir le traitement du palu qu'elle a découvert et elle était chinoise c'est pas question d'appropriation culturelle les traitements efficaces mais je pense que moi ce que j'ai perçu dans la question c'était l'attrait pour du bullshit qui était sous le couvert d'appels à l'exotisme et qui pour le coup relevé de l'appropriation culturelle mais effectivement que ce qui est découvert par une personne de notre nationalité ou de notre origine et qui est validé c'est pas de l'appropriation culturelle c'est juste du partage de connaissances mais oui merci pour cette nuance ouais ouais oui dernier petit truc que je voulais dire comme je vous ai dit tout à l'heure il y a participation aux frais libre mais nécessaire bon si vous pouvez si vraiment vous pouvez rien donner vous donnez rien si vous pouvez donner pas grand chose vous donnez pas grand chose je me pose là je pose la caisse et je vous laisse discuter s'il y en a qui veulent continuer à discuter s'il y en a qui a encore des questions c'est toi qui va si tu veux encore prendre des questions ou pas aussi et puis et puis avant de partir ou d'aller voir un coup pensez à la voilà au défraiement des futurs et actuels participantes et participants aux soirées du Roiseur Doc merci 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 et voilà je vais vous dire un grand merci à Sohan aussi qui a fait je trouve un super taf et c'était vraiment super cool ce qu'elle a fait du coup merci pour ton intervention et merci à tous d'être venus et pour vos interventions aussi je pense que ça a apporté à tout le monde donc voilà j'espère que tout le monde repart avec un peu quelque chose en plus ce soir et il reviendra la prochaine fois aussi merci